Salut, je m'appelle Cosette et moi Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seuls ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Salut Cosette! Salut Mélissa, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Super bien! Écoute, il commence à faire beau, il fait chaud, c'est sûr que c'est beaucoup plus agréable d'aller dehors, faire des activités avec les enfants. Qui dit il fait chaud dit hydratation. Savais-tu que le corps humain est composé de 60% d'eau? Moi, je ne le savais pas. Ben non, en fait, je ne savais pas moi non plus. Ben je savais que c'était beaucoup, mais pas nécessairement à ce point-là. À 60% d'eau, tu sais, à la naissance, c'est 75%, puis cette tonneur-là, tu sais, diminue un petit peu dans la première année de vie pour atteindre à l'âge adulte à peu près à 60% d'eau. Donc, c'est beaucoup. Alors, on a besoin de boire souvent pour rester bien hydraté. Si vous nous écoutez aujourd'hui, c'est que probablement vous avez des enfants à la maison et on le sait que ces petits cocos-là ne savent pas toujours exprimer leur soif comme plein d'autres sensations. C'est un peu plus difficile de reconnaître la soif. Et il y en a plusieurs aussi qui n'iront pas boire lorsqu'ils ont soif parce qu'ils sont tellement occupés à aller jouer. Donc, conséquence, ils sont beaucoup plus à risque de déshydratation. Les enfants, alors, de les sensibiliser à l'importance de boire avant même d'avoir soif. Donc, c'est ça notre rôle en tant que parent. Je pense que c'est de leur rappeler de boire au courant de la journée, mais particulièrement dans trois situations. Donc, lorsqu'il fait chaud, la saison commence, il fait de plus en plus chaud. Lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils ont de la gastro, lorsqu'ils font de la fièvre, donc lorsqu'il y a vraiment de la maladie et lorsqu'ils participent à une activité physique. Puis ça, on a un épisode là-dessus sur l'hydratation et les sports. Mais dans cet épisode, on voulait vous parler de l'hydratation, de vous sensibiliser en fait à l'hydratation chez les enfants, surtout les journées lorsqu'il fait chaud. Donc, dans ces conditions-là, l'enfant perd plus d'eau qu'à l'habitude. Donc, on va les encourager, on les invite, on les force pas, il y a une nuance, c'est ça qu'on se disait tout à l'heure, on les encourage, on les invite à boire avant d'avoir soif pour prévenir la déshydratation parce que le premier signe de la déshydratation, c'est vraiment la sensation, la soif se fait ressentir. Ça, c'est un des premiers signes. Fait qu'on est déjà déshydraté avant même d'avoir, tu sais, la bouche sèche avant de ressentir la soif. Parmi les autres signes de déshydratation, on a également la diminution de la transpiration, on a la diminution de l'élasticité de la peau. Mon chum, il dit tout le temps aux enfants, viens ici, là, puis là, il pince la peau des enfants, surtout quand ils ont une gastro. Viens, je vais juste voir si c'est hydraté. Fait que c'est un petit test qu'il fait au niveau de la peau. L'urine, je pense que ça, la majorité des parents le savent, tu sais, la couleur devient beaucoup plus foncée, ils font moins de pipi. Il est énorme, le pipi, oui, c'est ça. Il va y avoir moins de couches. Ou l'enfant, maintenant, on fait, mon Dieu, mais il peut aller aux toilettes de la journée, là, ça peut vous donner aussi un petit... Oui. Une petite alerte. Que là, oui, le problème qui est déshydraté, fatigue, irritabilité, mais ça, il peut être irritable pour plein de choses. Oui, ça, c'est rajouté. Tu sais, les journées chaudes, fatigue, irritabilité, des maux de tête, tu sais, les yeux creux, cernés, des fois, ils vont se plaignent de crampes. Puis, lorsque la déshydratation, tu sais, elle atteint un stade plus avancé, tu sais, plus sévère, bien, c'est là où elle peut provoquer un coup de chaleur puis devenir très grave. Puis, lorsqu'on parle de déshydratation sévère, tu sais, les personnes qui souffrent de déshydratation sévère vont, tu sais, souffrir de vertiges, de confusion, d'étourdissement lorsqu'ils se lèvent debout. Donc, le but, c'est vraiment de la prévention. Penser à boire avant d'avoir soif. Tu sais, souvent, lorsqu'on dit, viens boire une gorgée d'eau, mais j'ai pas soif, c'est pas grave. Tu sais, vraiment de les encourager à venir prendre des petites gorgées d'eau avant de ressentir la soif qui est peut-être probablement déjà un petit peu tard parce que c'est le début de la déshydratation. Même nous, en tant qu'adultes, tu sais, si on n'est pas porté à aller s'hydrater, souvent au courant de la journée, à un moment donné, c'est-à-dire, j'ai donc bien soif. Puis, on n'a pas bougé nécessairement. Moi, qui dépense en rencontre, moi, j'ai pas besoin de me pincer la peau, là. Des fois, un mal de tête qui va, tu sais, qui va popper. Ou des fois, justement, la concentration, puis, tu sais, nous aussi, l'impatience. Puis là, des fois, tu fais, « Hey, c'est vrai, j'ai pas beaucoup bu aujourd'hui. » Donc, c'est tous des signes que nous-mêmes peut nous permettre d'être peut-être des meilleurs modèles, mais aussi pour pouvoir accompagner nos enfants à mieux le reconnaître. Puis, on va en reparler aussi dans notre épisode plus sur le sport. Mais, tu sais, quand on parle d'immunition de la transpiration, puis même au niveau de l'élasticité de la peau, tu sais, des enfants qui pensent l'après-midi dans la piscine, là, ça se peut qu'on va peut-être justement moins le voir, là, qu'il transpire pas, il est tout mouillé. Puis, eux aussi, ils vont moins le sentir qu'ils ont la bouche sèche, puis qu'ils ont soif parce qu'il y a de l'eau. Ils n'en boivent pas nécessairement, quoiqu'il y en a qui prennent quelques gorgées de temps en temps, mais ultimement, ils vont peut-être encore moins la ressentir dans des situations comme ça. Et c'est d'autant plus important que là, vous, vous offriez des occasions de boire. Donc, on l'a dit, c'est pas de les forcer, mais je vais essayer comme moi, si j'ai mon verre d'eau devant moi, je pense à boire. Mon verre d'eau, s'il n'est pas là, bien, c'est sûr que j'ai pas mal de chances que je ne boirai pas, puis ça se peut qu'au bout de la journée, je n'aurais pas bu suffisamment. Donc, c'est ça votre rôle, de pouvoir rendre ça le plus accessible possible. Puis, des fois, c'est d'amener le petit rappel, on va venir prendre une petite gorgée, on sort de la piscine, OK, on prend une petite gorgée, on peut retourner après ça dans la piscine, justement parce que votre enfant, il ne pourra pas le ressentir par lui-même, puis il a besoin de vous pour rester bien hydraté. Il est trop occupé dans sa job d'enfant, qui est de bouger, de s'amuser. Puis l'été, c'est ça, l'été, il y a beaucoup de choses à faire. Ah, clairement. Puis, l'autre question que les parents nous posent souvent, c'est combien ils doivent boire? Fait que si on commence vraiment au début, tu sais, on sait qu'à chaque période de la vie correspondent des besoins qui sont différents en haut. Chez les bébés, donc, tous les apports habituellement sont généralement couverts par l'allaitement, donc l'allaitement maternel ou le lait. Mais lorsque le bébé commence à manger, donc lorsqu'on commence la découverte des aliments, on commence à proposer de l'eau par petites gorgées lorsque le bébé est assis au repas, donc lorsqu'il commence à découvrir les aliments. Puis durant l'enfance, donc plus l'enfant grandit, bien, les besoins varient en général selon le sexe, selon l'âge, selon le poids, mais aussi l'alimentation puis le niveau d'activité physique. Mais si on y va vraiment en général, OK, parce qu'on ne commencera pas à donner des poids puis des âges pour vous donner des besoins en eau, mais en général, les enfants âgés entre 1 et 3 ans ont besoin d'environ, on dit 3 tasses et demie de liquide par jour. Donc, c'est à peu près 900 millilitres par jour qu'on va diviser par des petits verres. Donc, tu sais, 7 à 10 occasions de boire dans la journée par des petites quantités. Cette quantité-là, tu sais, va servir à remplacer l'eau qu'ils vont avoir perdue au courant de la journée, donc dans leur urine, dans la sueur, à l'aisselle, dans la respiration également. Et on sait que les aliments vont compenser aussi en partie avec ces pertes parce qu'ils renferment beaucoup d'eau. Donc, pour ne pas nommer vraiment tous les aliments, tu sais, les fruits, les légumes, le cocombe, le melon d'eau reviennent souvent. Tu sais, ils sont plus riches en eau, mais il ne suffise pas à combler les besoins en eau d'un enfant. Donc, oui, ça en fait partie, mais les liquides sont essentiels. Puis quand on dit liquide, c'est vraiment tous les liquides que vous allez donner à votre enfant vont contribuer à son hydratation. Donc, on peut choisir de l'eau, puis on peut également mettre de l'avant des liquides un peu plus soutenants, un peu plus nourrissants, comme le lait, comme les boissons de soya, comme les smoothies, donc les boissons végétales en général. Mais toutefois, le liquide qui remplace le mieux l'eau qu'on perd, bien, ça va rester que c'est de l'eau. Mais ça compte en même. Tu sais, si vous vous dites, moi, j'ai bu un smoothie, il est parti cherché un verre de lait. Ensuite, il a pris trois, quatre verres d'eau. Donc, ça compte. Ça compte comme de l'hydratation chez les petits cocos. Donc, ça, c'est un à trois ans. On dit à peu près trois tasses et demi de liquide ou 900 ml d'eau. Et chez les plus vieux, donc, entre quatre à huit ans, c'est à peu près cinq tasses d'eau par jour. C'est à peu près 1,3 litres. Puis les enfants un petit peu plus vieux, 9 à 13 ans, bien, c'est à peu près six à sept tasses par jour. Ça peut être un petit peu plus. Ça se peut que les enfants boivent un peu plus que ça et c'est correct. Mais dites-vous, si votre enfant de 9 ans, il boit une tasse de liquide par jour, c'est clairement pas assez. Donc, vraiment, il faut rappeler les enfants qu'il faut boire. Puis il faut leur proposer des occasions de boire parce que, vous le savez, on l'a tellement dit à Mélissa, c'est des enfants, c'est des petits estomacs. Ils peuvent pas boire nécessairement une tasse d'eau. Tu sais, lorsqu'on parle de trois tasses d'eau, là, c'est pas une le matin, le midi ou le soir. Ça va être peut-être un tiers, un quart de tasse le matin, ensuite un avant-midi, au dîner, entre deux petits tours de vélo. Fait que c'est vraiment de leur proposer plusieurs occasions, de multiplier les occasions, de donner à boire aux enfants au courant de la journée, peu importe leur âge. Vraiment, là, on leur propose des occasions. Oui, puis on a vraiment avantage à venir répartir justement cet emport-là parce qu'on dit, c'est des petits estomacs. Puis même une journée, là, tu sais, on donnait au début justement, bon, des journées qui fait plus chaud. Un enfant, exemple, qui aurait fait du sport, puis on voit qu'il a peut-être transpiré plus. C'est pas quand je remarque que, oh mon Dieu, tu sais, exemple, moi, même comme adulte, j'ai mal à la tête, mon Dieu, j'ai soif. Je peux pas caler deux litres d'eau, puis tout d'un coup, revenez. Votre corps, il a une capacité d'absorption, puis l'estomac de votre petit enfant aussi a une capacité d'absorption. Puis ce que vous allez lui donner, en plus, bien, ça va s'en aller dans sa vessie, puis ultimement, ça s'en va dans les toilettes, mais ça l'aura pas aidé à se réhydrater. Moi, j'avais entendu ça, je sais plus, puis souvent, quand je l'explique aux parents, c'est aussi comme ça. C'est comme les filtres, là, où tu sais, si j'ai un pichet style Brita, bien, je veux dire, si je laisse pas le temps à mon eau d'être filtrée, je peux bien en mettre de l'eau, mais elle va déborder. Bien, le corps humain, il est fait de la même façon aussi. Fait qu'ultimement, c'est pas parce qu'on dit, oh mon Dieu, j'ai pas assez bu, ça y est. Oui, mais vous avez aussi avantage à vous réhydrater progressivement parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver, justement, le sentiment de bien-être. Je retrouve mon énergie, justement, puis parce que votre corps, comme je disais, il a une capacité d'absorption d'eau. Fait qu'on veut pas non plus que ce soit, OK, c'est correct qu'il boit une tasse de liquide là. Oui, peut-être, mais est-ce que son corps va tout l'avoir absorbé? Il faut quand même que je continue de l'offrir à plusieurs occasions pendant la journée. Oui. Puis, une autre phrase fréquente qu'on entend des parents, ils aiment pas ça boire de l'eau. Comment inciter les enfants? Même les adultes, on est, moi, je sais pas, tu sais, il faut que je me le rappelle, il faut que je le voie pour me rappeler qu'il faut que je boive de l'eau. Alors, on va vous donner six trucs pour encourager les enfants à boire ou pour être capables de combler leurs besoins en eau. Mais ça, c'est des trucs qui, tu sais, on peut l'utiliser autant l'hiver que l'été, mais surtout l'été parce qu'il fait beaucoup plus chaud. On a tendance à plus, peut-être, bouger à l'extérieur. Donc, c'est important quand même de rester bien hydraté pour remplacer toute l'eau qu'on va perdre. Un des premiers trucs qu'on peut vous donner, c'est lui dire, veux-tu boire un petit peu d'eau? Est-ce que tu viens boire un petit peu d'eau? Moi, je prends une gorgée, c'est ton tour de prendre une petite gorgée avec moi. Donc, de proposer de l'eau à l'enfant plusieurs fois dans la journée parce que, vous le remarquez probablement, ils n'y pensent pas, eux. Il faut vraiment leur rappeler de venir boire une petite gorgée d'eau, surtout lorsqu'ils bougent un petit peu plus, lorsqu'il fait très chaud. Donc, on va aller vers de l'eau qui est plus fraîche que peut-être de l'eau température pièce. Tu sais, des fois, le fait que ça rafraîchit dans la bouche, l'enfant a plus le goût de venir prendre sa petite gorgée d'eau. Deuxième truc que moi, j'utilise et puis j'utilise encore avec mes enfants, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, des verres qui sont le fun. Donc, on sert dans des verres colorés, de forme amusante pour rendre la consommation d'eau un peu plus le fun. Ça peut être des verres à l'effigie d'un personnage que l'enfant aime. Ça peut être également des verres avec, tu sais, une paille intégrée. Tu sais, l'espèce de... Ça, mes enfants m'ont toujours trippé. Puis ça, donc, ça m'amène au troisième truc. Utilisez des pailles. Si vous avez des verres ouverts, mettez des pailles. Si vous allez au Dollarama, tu sais, pour ne pas nommer le magasin, il existe aussi des pailles en forme. Tu sais, ça tourne, ça fait comme des lunettes. Il y en a qui ont des papillons. Il y en a qui tu peux mettre autour de tes oreilles, là, vraiment. Fait qu'on amène un petit peu le côté ludique. On veut que ce soit... Moi, c'est ça. C'est le rendre le plus amusant possible. Puis, tu sais, moi, je me souviens, là, mes filles, quand elles étaient plus petites, puis que, tu sais, s'il y avait un souper, puis qu'il y avait une paille, là, où, en effet, que c'était un verre ou une gourde, là, tu sais, qu'ils aimaient donc bien, là, des fois, là, c'est là que maintenant on faisait « OK, c'est beau, là, t'as assez bu, on va manger un petit peu, puis on... » Parce que, justement, là, il y a tout le côté plaisir qui est là. Puis c'est vraiment ça avec les jeunes enfants, dans le fond. C'est pas juste de penser à c'est important de boire de l'eau. Il faut que vous rendiez ça le plus ludique, le plus plaisant possible. Fait que, oui, ça se peut que vous allez peut-être avoir quatre verres, huit verres dans vos armoires avec différents, différents termes, mais si ça peut permettre, justement, à l'enfant de pouvoir avoir du plaisir, puis à l'inciter, dans le fond, on essaie d'utiliser toutes les sources possibles, là, pour essayer de créer cette petite curiosité-là. Oui. Puis de rendre, quand même, l'eau accessible, dans le sens qu'avoir, sous la main, c'est un pichet d'eau. Si on peut en avoir un vraiment froid dans le frigo, si vous n'avez pas de distributeur d'eau dans le frigo, intégré dans le frigo, donc, elle est facilement accessible. Lorsqu'il fait très chaud, des fois, les enfants, on va prôner l'autonomie. Si on a un petit tiroir au niveau des petites mains des enfants, ils sont capables d'ouvrir, ils ont leur petit verre, ils sont capables d'aller se servir, donc par les distributeurs à eau, bien évidemment, ou sans que le pichet, donc vous pouvez les servir, mais ils sont capables d'aller chercher leur verre, ils peuvent le choisir, on leur donne de l'autonomie, on leur donne du pouvoir décisionnel. Tu as une variété de verres, tu choisis c'est lequel, c'est le temps d'aller venir chercher une gorgée d'eau fraîche. Le fait de faire des chim-chim à l'heure de repas, moi, ça fonctionnait tellement bien à l'heure de repas. Ils ont des verres avec un pied, tu sais, ça rappelle la coupe de vin ou le champagne. Donc, encore une fois, amener le côté ludique dans le contenant puis de traîner vos bouteilles sur ce qu'on sort de la maison lorsqu'on est juste dehors dans la cour, de traîner nos petites bouteilles réutilisables puis permettez à l'enfant de les décorer, mettre des collants, écrire son nom dessus, de les décorer à leur goût et de les choisir. C'est vraiment si on veut que l'enfant, c'est comme tu dis, ils boivent, ils boivent parce qu'ils sont contents du contenant. Oui, oui, oui. Ah mais non, mais moi, je me souviens, là, mes filles, des fois, là, c'était, à un moment donné, on faisait, OK, attends un petit peu, là, on va justement attendre que ça descende dans le bedon, tu vas vraiment l'auventre si tu ne vas trop, là. Fait que, tu sais, des fois, on les... Mais quand il y avait cet attrait-là, s'il y avait des nouvelles gourdes, écoute, là, ils boivent, ils boivent, ils boivent, là, on fait, OK, 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 c'est beau, on va prendre une petite pause. Mais c'est ça, dans le fond, qui rend le tout plus plaisant. Puis tu l'as dit, là, avec les plus jeunes, on va penser à amener notre bouteille, mais là, quand ils deviennent un petit peu... Moi, je le vois, mes filles sont un petit peu plus vieilles, puis souvent, tu sais, on s'en va juste faire une petite commission. Ah, maman, j'ai soif, là, je vais enjouer ma bouteille d'eau. Puis tu sais, mais on peut essayer de les sensibiliser aussi, eux aussi, là. Tu sais, hey, on s'en va, même si on s'en va juste faire une petite commission, chacun, tu sais, on a tous maintenant nos bouteilles réutilisables, là. Ça fait que, tu sais, au pair, elle va rester dans l'auto, mais comme ça, aussitôt que quelqu'un a soif, bien, ils prennent l'habitude aussi de la traîner avec eux, même s'ils n'en boivent pas, au moins, elle est là. C'est comme la petite barre dans le fond de la sacoche, juste au cas que quelqu'un est faim. Ah, clairement. Puis une autre astuce, c'est de jaser l'eau. Bien oui. Jaser ça un petit peu. C'est beau de l'eau. On peut mettre des cubes de glace à l'intérieur. On peut ajouter des fois quelques gouttes de jus de fruits pour ajouter un petit peu de saveur à l'eau, ou des morceaux de fruits, tu sais, des ananas, des fraises congelées, des melons d'eau. Moi, j'aime bien mettre des tranches de citron ou de l'eau, des concombres avec des feuilles de menthe, basilic. Oui, puis c'est, oui. Faites juste attention de les enlever. Oui, il faut juste les enlever chez les plus jeunes. Pour les plus petits, exactement, oui. Mais les glaçons aussi, on peut les jaser. On peut mettre nos morceaux de fruits dans les glaçons. Donc là, ils prennent les glaçons avec ça. Ça peut être des glaçons de jus de fruits aussi, justement, que moi, mes filles, mon chum, ça le fait capoter, mais je le dis que c'est de ma faute parce que quand j'étais enceinte, je ne buvais que de l'eau glacée. J'avais ma tasse qui gardait ça très froid et j'ai bu de l'eau glacée tout le long de ma grossesse. Puis mes filles, à chaque fois qu'ils se font des verres d'eau, des gouttes d'eau, ils ramassent toute la glace dans le frigo. Puis mon chum, à chaque fois, mais ils sont obligés. Je dis, bien, je les comprends un petit peu. Moi aussi, j'aime mieux quand c'est plus froid. Mais tout ça pour dire, puis tu sais, je veux dire, c'est de la glace bien normale, mais on peut, en effet, juste ces glaçons-là aussi avoir différentes. Tu sais, maintenant, il y a tellement de moules aussi. Tu sais, ça peut être le moule en fleurs, le moule, même si c'est une glace, puis il n'y a peut-être rien dans votre glace, là. Tu sais, juste ça, des fois, ça peut justement amener le côté, « Oh oui, je vais me faire un verre d'eau. » Fait qu'essayez d'utiliser toutes les stratégies qui semblent être profitables puis qui ultimement permettent à votre enfant, justement, de boire un petit peu plus puis de s'assurer qu'il boit suffisamment, surtout. Oui. Puis je veux juste rajouter, pour la prévention du risque d'étouffement, si vous servez de l'eau dans un verre ouvert puis vous avez des morceaux de glaçons, moi, je retirerais peut-être les glaçons ou je sais pas où j'insère la paille. Avec la paille, c'est ça. Pour justement éviter que l'enfant avale de travers, vont s'agorger puis qu'il y a une mauvaise expérience en buvant de l'eau. C'est la même chose si vous mettez des petits fruits, exemple des bleuets, dans l'eau. Peut-être retirer ça, parce que ça peut passer par la paille également. Donc, priorisez peut-être des gros morceaux de fruits congelés puis les plus petits, les enlever ou insérer une paille lorsque vous voulez garder les fruits dans le verre, mais au lieu de servir un verre ouvert soit un verre avec une paille. Puis des verres, tu sais, qu'on peut voir à travers quand même. C'est ça que je m'en allais dire. Il y a beaucoup de gourdes à paille. Je veux dire, tu sais, qu'il n'y a pas de danger que la glace passe au travers de ça, mais l'enfant va pouvoir les voir, c'est justement ces glaçons ou ces fruits qui sont dedans. Donc, ça, ça peut être tout à fait adapté même pour les plus petits. Puis de les laisser choisir, tu sais, là, c'est la saison, ça va commencer. Les fruits, vous pouvez en mettre dans le congélateur puis l'enfant va être capable d'aller choisir. Moi, j'ai tout dans des manques, des fraises, des ananas, des bleuets, des framboises. Donc, les enfants vont aller les choisir puis j'ai dans le sac puis ils vont les mettre dans leur gourde d'eau puis ils vont fondre tranquillement au courant de la journée. Puis le dernier des trucs, là, je pense qu'on doit le répéter dans tous les épisodes de balado, c'est... Donnez l'exemple! Moi, j'ai une dizaine, mais donnez l'exemple! Oui, vous ne me voyez pas, mais on a nos verres d'eau puis nos tisanes. Alors, donnez l'exemple, boire, tu sais, vous buvez, ça fait partie de vos habitudes. Puis les enfants, bien, ils vont probablement aussi embarquer, faire comme vous, en fait, traîner leur gourde ou penser à boire de l'eau parce que vous le faites également, donc avant de ressentir la soif. Alors, voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous guident un petit peu et donc pensez à boire avant d'avoir soif. C'est vraiment ça, c'est un message clé à retenir. Jazzez l'eau et suivez-nous dans le prochain épisode où on va parler de l'hydratation durant l'activité physique chez les enfants. Et voilà. Alors, voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à vos besoins là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur nos chaînes YouTube. Donc, si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, sachez que c'est possible. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye, Mélissa! Bye, Cazette! Sous-titrage Société Radio-Canada Cazette Radio-Canada